Vous évoquiez de vous-même ce qui devait arriver là, tout de suite, c'est-à-dire dès le 6 juillet présenté en Conseil des ministres, le paquet de mesures pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez qu'il peut concrètement entrer en vigueur dès cet été, comme c'était prévu ? La question que vous me posez, c'est est-ce qu'il y aura suffisamment de députés pour augmenter le niveau de pension de retraite des Français ? Normalement, la réponse, elle est dans la question. Que vous soyez de droite ou que vous soyez de gauche. Et s'il ne se trouvait pas les quelques dizaines de députés manquant à la majorité pour voter l'augmentation des pensions de retraite pour les Français, ça poserait quand même un certain nombre de questions. Sauf que vous le savez bien, il y aura d'autres choses dans la loi sur le paquet pouvoir d'achat. Et par exemple, j'ai posé la question ici même à Manuel Bompard des lundis. Lui, il disait, sur le pouvoir d'achat, nous ce qu'on veut c'est bloquer les prix. S'il y a le blocage des prix dans la loi, alors nous la voterons. Du côté du RN, ils disent, s'il y a une baisse nette de la TVA sur le paquet de première nécessité, nous voterons la loi. C'est-à-dire que vous devriez prendre un peu des mesures de chacun. Est-ce que vous êtes prêt à le faire ? Pardonnez-moi, vous venez de me citer les deux parties avec lesquelles je vous ai dit que nous n'étions pas en train d'envisager de travailler concrètement pour construire une majorité. D'accord, donc parlez-moi des Républicains, parlez-moi des socialistes, parlez-moi des écolos. Les Républicains, ils ont dit qu'ils allaient faire leur propre proposition sur le pouvoir d'achat. Ils les feront dans les tous prochains jours et que si vous les prenez dans votre loi, alors ils sont prêts à discuter. On va discuter. De toute façon, les Français nous ont demandé de discuter. Le message envoyé par les Français, c'est qu'ils veulent un Parlement qui soit fort et on est dans quelque chose d'inconnu et d'inédit. Mais nos institutions sont fortes et nous avons la volonté, c'est important Apolline de la Manière, nous la majorité avons la volonté de tendre la main, de travailler pour l'intérêt général. C'est vraiment le message. Vous nous confirmez en tout cas que le 6 juillet... Et nous allons continuer de le faire et nous allons chercher groupe par groupe, député par député s'il le faut, pour pouvoir travailler pour l'intérêt général. Vous nous confirmez en tout cas que le 6 juillet, il y aura bien un Conseil des ministres, parce que là, comme pour l'instant on n'a pas de date pour le prochain Conseil des ministres, il y en avait un qui devait avoir lieu hier qui a été annulé, le 6 juillet, il y aura bien un paquet de pouvoirs d'achat qui sera présenté au Conseil des ministres. Je ne peux pas vous confirmer aujourd'hui la date précise de dépôt du texte. Je peux vous dire qu'hier, Elisabeth Borne, la première ministre, nous a réunis, ministre, et qu'il a été question de cette réforme, de cette loi sur le pouvoir d'achat qui est très attendue par les Français, et que nous nous sommes dit que nous aurions une majorité au Parlement pour la faire adopter.